Salut à tous c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo My 10 Magic Elemental Guardians Donc on se retrouve là où je vous avais laissé plus ou moins avec un petit peu de farming, pas mal d'énergie Alors comme vous pouvez le voir ici en haut, là je sais pas si je peux sélectionner, je clique dessus, la petite éclair en haut Bah en fait l'énergie qu'on récupère en faisant des quêtes ou en montant de niveau etc Et bah tout bêtement se stack, donc en fait j'ai 101 énergie sur 45 Donc si vous jouez vite fait un jour et que vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour un autre jour Et bah tout bêtement voilà l'énergie ne se recharge plus mais elle se stack et finalement c'est plutôt sympa, c'est clairement sympa Donc on se retrouve sur le jeu avec d'autres petites explications et des petites nouveautés Alors, donc voilà, mon personnage peut être customisé et il a des talents Donc j'avais le choix entre 3 aspects L'aspect anima, l'aspect materia et l'aspect chimera Donc l'aspect anima, on peut voir qu'il y a des boosts Voilà, donc comme c'est décrit, attaque tous les ennemis et peut accélérer les alliés Ici ça augmente la puissance et ici ça attaque tous les ennemis pour augmenter la vitesse de vos alliés Donc il y a différents sorts avec différentes capacités Moi je suis parti sur materia, c'est ce qui me semblait le plus intéressant Donc voilà, avec le niveau, avec la personnalisation, donc on peut choisir un peu la tête du bonhomme Voilà, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre ? Non ça c'est les invocations, on s'en fiche Les créatures, voilà donc on peut les améliorer Donc avec les étoiles, un niveau 2, 3, 4, 5 étoiles On peut leur mettre des gemmes Mais aussi, on peut leur augmenter le rang On peut augmenter les dégâts Et on peut les faire évoluer Donc par exemple ce petit griffon peut évoluer en ce griffon là Le grand griffon Donc en fait on a un griffono ici Qui évolue en griffon Qui évoluera en griffon de flamme Et ça c'est valable pour plein de créatures Donc voilà, on a des évolutions Je prends par exemple ma petite nymphe ici Qui pourra évoluer en muse de foudre Voilà les évolutions Il y a besoin bien sûr de matériaux d'évolution pour faire évoluer les personnages Donc bon, ça sera pas pour tout de suite Voilà les petites nouveautés On a des événements ici Donc voilà, vous pouvez cliquer dessus Regardez un peu ce qu'il y a Voilà par exemple là il faut faire Envoquer 3 créatures, 2 étoiles Envoquer 7 créatures, 2 étoiles Envoquer 145 créatures, 2 étoiles Et on gagne des petits cristaux comme ça Envoquer 155 créatures Nanani, nanana, ainsi de suite Et blabla, et blabla Pour gagner des petites choses Et on a les quêtes numéro 2 Envoquer une créature 3 étoiles, et ainsi de suite Voilà, votre cadeau de pré-inscription Donc j'ai réussi à récupérer mon petit personnage Je sais pas si je vous l'ai déjà montré Qui est ce petit monstre De type terre Voilà, ensuite au niveau Alors on a des quêtes ici Bien sûr, journalière On récupère Et on a un succès ici Voilà, j'ai joué 7 fois Hop, je passe niveau 6 Regardez, vous pouvez maintenant entrer dans l'arc d'arène Et combattre d'autres élèves Défiez-les et prouvez que vous êtes le meilleur Donc on a gagné l'arène Alors ça prend 1 Définir votre défense pour participer à l'arène Et on touche au bouton Pour Les créatures sont bloquées Dans les zones de jeu Ok, d'accord Ah, j'ai pas assez de créatures pour Vous ne faites pas encore partie d'une ligue Vous devez définir un défenseur pour participer à l'arène Voilà, on va faire ça 1, 2, 3, 4 On termine On commence Commencer Ouais, lui, il a des... Lui, il a des... En plus, des créatures de fous Voilà, on s'en fout On va se faire péter C'est parti C'est juste pour tester On verra bien Après, par la suite Alors, comment ça se passe-t-il ? Donc on a la possibilité de mettre en auto Ce que je vais faire Voilà, petit bouton auto Forcément Je vais me faire exploser Niveau de... Différence de niveau Voilà C'était obligé Voilà Niveau 6 contre niveau 8 Forcément Hop C'est fait Moins 10 C'est pas grave C'était juste pour tester Ok, voilà On a testé C'est sympa On retourne en arrière Donc on a pris une petite foudre ici C'était bien sympa On va retourner dans les événements Ici Euh, non, pardon Dans les quêtes Dans les quêtes My bad My bad Les quêtes Les quêtes Les quêtes C'est combat Voilà, c'est ça Donc Aussi autre point Je n'avais pas forcément vu C'est qu'en fait Voilà Vous avez des niveaux De difficulté Normal Avancé Cauchemar Bon, je suppose que Voilà Avec mon niveau actuel Je ne pourrais pas M'attaquer Au niveau avancé Et encore moins Au niveau cauchemar Donc Ah oui Autre chose On a la possibilité Reviens là De Simuler C'est à dire Qu'en fait Quand on simule Bah tout simplement On peut récupérer Les bonus Directement A la fin On a fait Lille suspendue On va aller à la grotte de glace C'est parti Et on va Continuer un petit peu A s'améliorer Alors Je pose les yeux Sur vous Pour la première fois Mes élèves Je suis maîtresse Saïuri Votre nouvelle enseignante De la magie de l'eau Et les invocations De l'esprit Très bien C'est vous La remplaçant De professeur Dyson Quelle utile arrivée Personne ne va rien nous dire Je sais raison Nous avons été en discuté Autour d'un thé Mais hélas Votre prochaine tâche N'attend pas Laissez moi deviner Il va falloir trouver Un moyen de respirer Sous l'eau Pour accéder A une cité Syrénienne En multi Et sauver la personne La plus chère A vos yeux Rien que tout ça Vous allez vous aventurer Dans une lue perdue Sans visage au cœur De la montagne De glace Et du courrier Ce qui est tapis Dans le silence De saison À moi Expire votre âme En faisant des gargouillirs Et puis non D'accord Alors c'est parti On va jouer Je vais prendre Ceci On va prendre ça Comme ça Hop On va commencer Let's go Donc là je vais laisser Parer en auto Voilà En auto On laisse Ça fonctionne Très bien Ah bah il y a Vas-y celui-là Voilà Hop D'autres ennemis Oh il est mignon Le petit Surfer en volant Ah par contre Là il y a un loup Qui est beaucoup plus Et voilà Pas compliqué En même temps J'ai farmé Beaucoup Les premiers niveaux J'ai pas mal farmé Les premiers niveaux Avec mes créateurs Pour les monter Hop On obtient Un nouveau glyphe Suivant Et on avance Et on avance On va avancer Et on va continuer Et on continue Comme ça Avec cette team là Qui est plutôt pas mal Et on fait exp Nos petits monstres On va jouer en auto Toujours C'est parti Pour le moment C'est pas compliqué Je pense que les difficultés Viendront un peu plus tard Moi je l'ai mieux Ce petit serpent Là Volant Je sais pas trop quoi Hop là Voilà Un grand garou Transformé Allez bim Mon mage Mon mage Il fait super mal Et voilà Victory Par contre Le mage Avance Avance clairement Lentement Allez Suivant C'est parti On continue De toute façon J'ai pas fait d'invocation J'ai toujours que ça Et on va continuer A avancer là dedans Donc toujours essayer D'avoir des teams Je dirais Un peu Divers Enfin Avec des types Divers Voilà Hétéroclites C'est le Le terme Là J'ai de l'air Du feu Et de la terre C'est plutôt Pas mal Oula Oh le moteur Il n'a pas l'air content Ah il tape tout le monde D'accord Allez tiens Hop Au revoir Et là on sent On commence à sentir Une petite difficulté Et voilà Et en fait Le fait de Rejouer Par exemple Des niveaux Permet De faire monter L'XP Des personnages Pour pouvoir Continuer A avancer Allez on continue C'est parti Vous voyez ça se passe Très vite C'est dynamique Il n'y a pas besoin De passer 36 millions De temps dessus Voilà On va monter De niveau Petit à petit Vous lancez en auto Vous faites suivant Vous n'avez pas besoin De regarder ce qui se passe C'est plutôt Sympathique C'est pas un jeu Qui vous Prendra du temps En réflexion Ou quoi que ce soit Oh celui du milieu Il a pris super cher Allez Au revoir Oh là Le serpent A évolué Hop Attaque réduite Et voilà Combat Terminé Succès En plus Accompli Hop Voilà Et on continue On avance Pour finir Ce premier Ce premier zone Et on voit Que mes petits monstres 9 10 11 Et mon petit Monstre De pierre Mon petit Mon petit Gardien Est passé Niveau 6 Est-ce que les critiques Augmenter On s'en fout C'est le tank Voilà Il tank bien lui Est-ce qu'est-ce 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 qu'est Le petit sou un qui va bien, la petite nymph est bien dans la team, le gros loup, attaque réduite c'est bien. Je pense qu'après il va y avoir des team combo pour des bonus en fonction des éléments peut-être, peut-être voir ça par la suite. Et voilà petite victoire ici encore de l'énergie, on récupère beaucoup d'énergie et voilà je fais plein de combats, j'avais 100 d'énergie j'en ai encore 75 donc de quoi recommencer encore tout ce qu'on vient de faire là. Pourtant c'est vraiment cool. Alors là par contre, il y a deux, un ours. Ok d'accord. Allez bim, par contre il est là. Allez ça dégage. Mon griffon prend cher, il est la cible des assauts, des assauts ennemis. Ah c'est du milieu là, prendre cher. Ah, on va peut-être soigner mon petit gardien. Bon il n'en a pas besoin tout de suite. Oula. Mon petit gardien. Un soin s'il te plaît. Ah tu ne l'as peut-être pas encore. C'est bon, tu ne l'attaques pas. Ah le soin qui tombe. Voilà. Et bim. On sent déjà que mes créatures prennent plus cher qu'au début. J'ai peut-être atteint, entre guillemets, un niveau de difficulté plus ou moins équivalent au niveau de mes monstres. Et vous voyez que ça monte petit à petit. 10, 10, 11, 7. C'est plutôt cool. Et là on va voir, peut-être qu'on va voir le boss de fin. On prend le minotaure de glace là. C'est le minotaure d'eau plutôt. C'est de l'eau ou de l'air ? Il faut que c'est de l'eau. L'autre petit soin qui tombe bien. Défense, c'est pas très très grave. Donc avec les altérations d'état qui tombent, pour réduire les défenses, l'attaque, etc. Il faut bien prendre tout en compte. Et voilà. Et maintenant, on a le dragon. Pas mal pour des premières années. Vous avez peut-être de l'avenir. Mais prenez garde, car voilà au cœur des TNM. C'est une métaphore, bien sûr. Il y a une tâche avant de pouvoir, comme vous le dites, décompresser. Allez. Ok, gel. Ok. C'est... Aïe, mais cher. Aïe. Un petit soin qui tombe. Ça fait plaisir. Régénération. Allez. Allez, meurs. Ah, y'a même qui va crever. Non. Mais meurs. T'as pas de vie mon gars. Ah si, c'est la petite barre rouge. Voilà. Et le dragon, même quand on le tue, il fuit, quoi. Et on arrive à la fin de cette session. Donc, on a terminé... Hop. On a terminé la zone de glace. Les grottes de glace. Bravo mes élèves. Vous avez reçu l'épreuve de l'eau et appris que la vraie force faisait dans le travail d'équipe. En même temps, c'était pas compliqué. Encore un dragon au final. Pas très original. Les tentacules, au moins, ça aurait rendu l'épreuve un peu plus rafraîchissante. Je ne gosse pas des dragons, mon enfant. Ils ont créé notre monde et nous exhortent en permanence à nous surpasser. Non, non, non. De Dieu, dragon de lumière. Mais il est censé être tout puissant. Et nous, les premiers aimers, on vient de vaincre deux dragons d'affilée. Les dragons vous ont laissé les vaincre. Ils mettent vos capacités à l'épreuve. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo Might & Magic. Nous avons réussi les premières quêtes de l'île suspendue. Les premières quêtes de grottes de glace. Et prochaine étape, ça sera le volcan rugissant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir deux futures vidéos Might & Magic. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.